Aujourd'hui je vous parle de la batterie Apple MagSafe, je vous fais un petit retour d'expérience après deux semaines de cette batterie à 119€ Et c'est tout de suite, je vous souhaite que vous allez bien, c'est Corentin Aujourd'hui je vous parle de la batterie Apple MagSafe, donc celle-ci Dans cette vidéo je vais en parler du produit en lui-même, comment il fonctionne, etc, ses fonctionnalités Ensuite je vous dirai pourquoi je l'ai acheté et après je vous ferai mon petit retour d'expérience un peu rapide après deux semaines Donc cette batterie MagSafe, c'est ce petit machin tout petit, en plastique avec quelques aimants qui vaut 119€ On peut dire que ça fait quand même cher un petit bout de plastique qui charge un téléphone Cette batterie elle marche en MagSafe, MagSafe c'est quoi ? C'est le nouveau système de charge d'Apple, en plus du Lightning Qui est sorti sur les iPhone 12 en 2020 MagSafe se repose de la charge Qi, donc la charge sans fil qui est disponible depuis longtemps Sauf qu'Apple a mis des aimants autour du chargeur et dans l'iPhone Ce qui permet en fait d'aimanter les deux et d'avoir une charge parfaite à 15W Contre 7,5W pour le Qi sans fil normal Et Apple a aussi mis une petite puce nécessaire à l'intérieur pour avoir des petites animations quand le téléphone charge Et débrouiller du coup la charge à 15W parce que sinon c'est pas trop le temps Donc on trouve Apple a créé un système pour, on va dire, gagner un peu d'argent sur la charge sans fil avec des aimants et une puce NFC Ouais, ils sont chauds Donc ça permet aux accessoiristes de pouvoir proposer une charge sans fil avec des aimants et une charge plus rapide si c'est compatible, si c'est certifié MagSafe Parce que les produits compatibles MagSafe fonctionnent avec MagSafe, donc c'est menthe mais non pas la charge à 15W Et les produits certifiés MagSafe, c'est un peu comme la norme MFI Ils sont certifiés par Apple, ont la puce NFC et débride la charge à 15W Donc cette batterie, elle est compatibles MagSafe et elle est faite par Apple Il existe d'autres batteries comme ça beaucoup moins chères Et du coup on va demander est-ce que ça vaut le coup Cette batterie, en plus de charger l'iPhone, peut charger du coup tout appareil compatible, recharge sans fil Donc mes Airpods, par exemple, y chargent et en plus on est monté parce que c'est les secondes générations Et du coup ils ont la petite bobine à l'intérieur pour s'émanter Donc en fait ça marche avec tout, mais c'est plus optimisé pour les iPhones qui eux sont compatibles avec MagSafe Mais vous pourrez toujours charger un iPhone 8 par exemple qui n'a pas la MagSafe sur ça parce qu'ils ont la charge sans fil Sur cette batterie, on a un port Lightning pour la recharger Et une petite diode pour indiquer la batterie, donc rouge si la batterie n'est pas ouf et vert si la batterie est chargée On peut aussi la charger grâce à l'iPhone parce qu'en fait l'iPhone peut recharger des appareils en sans fil Enfin que la batterie MagSafe du coup En gros si on branche l'iPhone à un secteur, enfin du coup si on branche l'iPhone en filaire Et que la batterie est dessus, l'iPhone va se recharger et une fois qu'il sera complètement rechargé, il rechargera la batterie Et si on charge la batterie MagSafe et qu'on pose l'iPhone, l'iPhone sera chargé lui en 15W Et après la batterie sera chargée Faut savoir que quand la batterie est collée à l'iPhone et que la batterie n'est pas alimentée par un chargeur L'iPhone se chargera en 5W Mais c'est pas grave, on va voir pourquoi après Cette batterie ne charge pas constamment votre iPhone Ça veut dire que si vous avez 90% l'iPhone arrêtera d'être chargé par la batterie Parce qu'en gros cette batterie va recharger intelligemment l'iPhone Si vous voyez que vous n'avez plus beaucoup de batterie il va charger Si vous l'utilisez beaucoup il va pas charger pour pas qu'il chauffe Et sinon si vous avez 60% et que vous l'utilisez pas Il va charger un petit peu pas très fort pour préserver la batterie de l'iPhone et pas chauffer Ça ça marche nickel, l'iPhone ne chauffe jamais et ça c'est vraiment cool Cette batterie a une capacité assez faible Elle peut charger normalement un iPhone mini complètement Mais dans les faits ça le fait pas parce qu'en fait la charge sans fil n'est pas 100% sans perte Parce que vu que c'est du sans fil et que c'est pas branché à quelque chose Bah il y a une dissipation énergétique et du coup l'iPhone ne sera pas chargé complètement Donc comme si vous avez un iPhone mini il ne sera jamais chargé à fond Au moment d'iPhone 13 Pro j'arrive à gagner plus de 60% avec la batterie avant qu'elle se vide Donc c'est plutôt pas mal Donc maintenant on revient pourquoi je l'ai acheté Alors il faut savoir que moi j'ai un iPhone 13 Pro donc l'autonomie est quand même assez convaincante Même si depuis OS X j'ai quelques soucis Enfin quelques soucis la batterie a un peu diminué Bon rien non plus de dramatique Je tiens quand même mes journées Mais en gros quand je pars un jour complet Quand j'ai une grosse journée et que je dois faire de la vidéo etc Bah la vidéo vu que je filme l'iPhone ça consomme beaucoup Donc bah quand je rentrais j'avais presque plus de batterie voire plus du tout Du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester cette batterie Et si elle est vraiment nulle bah je la renvoie Du coup c'est ce que j'ai fait Et je vais vous dire du coup bah si ça vaut le coup ou pas Alors j'ai fait quelques tests Et un jour où je suis parti donc en gros je me suis levé à 7h Donc mon iPhone je dérangeais à 7h Et après je suis rentré chez moi à 19h30 Donc je suis parti beaucoup de temps Presque 12h Enfin du coup mon iPhone a été débranché pendant plus de 12h Du coup ce que j'ai fait c'est que quand je suis parti J'ai mis la batterie dans mon sac Parce qu'elle est toute petite elle prend vraiment pas de place Et quand je suis arrivé à poster vers 11h J'ai branché la batterie sur mon iPhone Bah du coup je l'ai aimanté Mon iPhone a un peu rechargé Il était à 65% de batterie Et du coup je l'ai collé J'ai pris le bus pour aller à Lyon Donc j'ai eu à peu près 1h30 de route En bus donc du coup j'ai pris mon iPhone etc Donc avec la batterie branchée Quand on utilise l'iPhone et que la batterie est branchée La batterie va charger beaucoup moins vite Parce qu'elle est à 5W Du coup bah vu que je perd des pourcents Et que la batterie charge En gros je vais être constamment à 66% Pendant 1h30 Donc en vrai moi je m'en fous ça me va Après j'ai arrêté d'utiliser Donc quand je suis arrivé du coup à Lyon J'avais 75% de batterie Donc du coup c'était pas mal Parce que moi j'ai commencé à filmer J'ai filmé pendant à peu près 2h Donc là j'étais à 45% après avoir filmé Quand j'ai pris le bus j'ai remis la batterie maxée Parce que je l'avais enlevé pendant mon shooting Parce que avec mon stabilisateur je pouvais pas le mettre le chargeur Et au retour mon iPhone j'ai cru de la musique Et du coup il s'est chargé jusqu'à 60% Donc j'ai gagné 20% en 1h30 Parce que j'utilisais un petit peu Du coup ça chargeait pas vite Pas mal Donc du coup ça m'a quand même Permet d'avoir une bonne batterie Pendant une bonne journée Et c'est ce que j'attendais de cette batterie C'est d'avoir une bonne batterie Sur l'ensemble de la journée Donc je m'en foutais si elle était à 0 Après quand je rentrais Parce que j'avais quand même de la batterie Donc voilà Moi ça fait largement le taf Ensuite je fais pas mes études de chez moi Donc du coup la semaine je suis pas chez moi Et le vendredi je rentre pour le week-end Donc je prends le train Donc quand je commence à 8h Après je repars directement après les cours Je prends le train et je rentre J'ai à peu près 1h30 de route De trajet Et du coup c'est associé à ce moment là Où quand je rentrais chez moi J'avais 20% 10% Parce que j'utilisais dans le train etc Et avec cette batterie en fait Maintenant quand je rentre Bah je rentre La batterie de mon iPhone est à 60% Et cette batterie max est à 30% Donc c'est vraiment Pour moi Enfin moi ça répond largement à mes besoins Donc je suis vraiment satisfait En plus Étant donné que quand la batterie est branchée Et que mon iPhone est dessus Bah il charge à 15 watts J'utilise aussi ça comme chargeur max safe Voilà Avant j'avais le petit galet Maintenant j'utilise ça Ça m'évite d'avoir plein de câbles Là comme ça je branche Je mets le téléphone Ça charge J'ai pas à me soucier de quoi que ce soit Voilà Ça c'est trop cool Donc du coup ça en fait C'est mon chargeur Et ma batterie externe Donc voilà C'est plutôt pas mal Le prix 119€ A été A vendu à 109€ avant Mais maintenant 119€ Depuis la hausse des prix chez Apple C'est cher Très cher même On peut trouver beaucoup moins cher Pour à peu près la même chose Je sais que Anker propose le même type de batterie Et qui a une capacité plus grosse En plus elle a un port USB-C Donc on peut charger d'autres appareils En filière Là ce n'est pas le cas Mais après la batterie Anker Elle n'a pas la charge à 15 watts Quand elle est branchée Elle n'a pas du coup Sur l'iPhone On ne peut pas avoir le pourcentage de batterie restant Sur la batterie Anker Alors que celle-ci oui Parce qu'il y a une puce 9c dedans Etc Donc ça c'est cool Là les aimants sont un peu moins forts apparemment Mais apparemment c'est pas si dramatique que ça Là c'est vrai que les aimants sont assez forts Donc en fait Quand on tient notre iPhone Et qu'on bouge les doigts Elle glisse un peu comme ça Hop 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 Mais ça chère toujours Mais c'est vrai que pour l'enlever Bah on peut clairement Faut forcer pour l'enlever Donc en vrai Moi ce que je fais Mon iPhone est comme ça Je glisse hop Et après je tire comme ça Ça marche nickel Donc ça c'est cool C'est vraiment fort Donc ça ne pourra pas tomber Donc les deux ont leur avantage ou pas Voilà Ils ont leur avantage et leur inconvénient Moi personnellement Je vais la garder Parce qu'en vrai elle est super légère La batterie Anker est un peu plus grosse Là quand elle est collée à mon iPhone Franchement Mon iPhone n'est pas trop lourd Pas trop épais Ça va Mon iPhone je me mets dans la poche Avec la batterie Donc ça c'est super cool La charge intelligente C'est bien géré Je n'ai jamais eu de problème Pour l'instant Ça chauffe très peu Donc ça c'est vraiment cool Donc je suis très satisfait Après est-ce que c'est un très bon rapport Qualité prix Je ne pense pas Pour 119 euros On peut largement trouver mieux Mais après comme je dis Si vous cherchez un chargeur MagSafe Et une batterie Bah en vrai autant prendre ça Vous avez un chargeur Donc vous économisez 45 euros Mais après c'est sûr Que vous l'avez payé 119 euros Donc on va dire que ça se compense un peu C'est à vous de voir Je vous ai dit ce que vous en pensez En tout cas si vous avez Si vous voulez juste un extrait de la batterie Pour gratter quelques pourcents Genre 30 40 50% Ça vaut le coup Si vous avez une autonomie de merde Et que vous voulez 2 à 3 fois votre batterie Prenez pas ça Ça charge très lentement Et ça ne fera pas du tout l'affaire Ça dépend de vos besoins Moi pour mes besoins Ça me correspond énormément C'est vraiment ce que je cherchais Après sinon Si vous voulez vraiment changer votre iPhone plus rapidement Prenez une batterie externe avec un film Mais bon c'est beaucoup plus gros Voilà Ça a des avantages Des inconvénients Bon en tout cas Il ne faut pas voir ça comme une batterie externe Comme on en trouve sur le marché Ça c'est de recharger un peu intelligente En fait c'est une extension de la batterie C'est pas une batterie en plus En fait Ça permet de Des fois Ça permet à l'iPhone de dire Bon vas-y Je souffle un peu Je passe sur cette batterie là Et après je reprends le rythme Voilà C'est à peu près tout que j'ai à dire pour cette batterie Voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter Les liens sont en description de vidéos Vous pouvez vous abonner à la chaîne On est presque 1000 abonnés C'est vraiment trop bien Merci beaucoup Donc exposez les boutons Comme ça on les atteint avant novembre Ce serait vraiment trop cool N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de cette vidéo Et ce que vous pensez de cette petite batterie Si vous avez des produits mieux Bah dites le moi Comme ça Ça permettra aux gens de savoir Si d'autres alternatifs existent mieux ou pas Et du coup on vous dit A la prochaine C'était Corentin Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz